Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre fin à la polémique sur la casse du moteur de mon ancienne RX-8. Et je vous le dis tout de suite, non, le 85 n'a aucun rapport avec la casse moteur. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous êtes au courant. Il y a de ça quelques temps, j'avais une Mazda RX-8. J'avais décidé de la faire reprogrammer afin qu'elle puisse tourner complètement avec le carburant E85, c'est-à-dire 85% d'éthanol. Ça s'est bien passé dans un premier temps, la voiture a été reprogrammée avec une cartographie entre guillemets safe pour que ça puisse rouler, mais il n'y avait aucun gain de performance, il y avait même une perte de performance. Et donc, quelques mois après, la société m'avait proposé de repasser afin d'améliorer la cartographie et de regagner les performances qui avaient été pervues. Avec la première cartographie, j'ai parcouru environ 2000 km et j'ai eu zéro problème. La voiture fonctionnait parfaitement bien et au fur et à mesure du temps que je l'utilisais, elle fonctionnait de mieux en mieux. Ce qui prouvait que l'électronique embarquée de la voiture a réussi à corriger les défauts de la carto au fil du temps. Mais, ma mésaventure, c'est que lors des passages au banc pendant la deuxième reprogrammation, le moteur a tout simplement lâché. Tout de suite, tout le monde s'est dit, forcément, si le moteur a lâché pendant la reprogrammation et sur le banc de puissance de la société qui faisait la reprogrammation éthanol, le problème venait forcément de l'éthanol. C'est pour ça que j'ai fait, après, vous l'avez dû l'avoir aussi, une autre vidéo qui montrait l'intérieur du moteur. Et il me semblait assez logique, au vu de ce que je vous ai montré de l'intérieur du moteur, que l'éthanol n'était pas du tout en cause. Donc, on va essayer de se mettre en mode un peu logique et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et vous allez voir que, non, il n'y a quasiment aucune chance que l'E85 ait un rapport avec la casse de mon moteur. Donc, tous les rageux et tous les anti E85 n'arrêtent pas de me dire que l'E85, c'est de la merde, que c'est corrosif. Donc, lorsque j'ai démonté le moteur, est-ce qu'on a vu des signes de corrosion ou d'oxydation sur l'intérieur du moteur, que ce soit sur le rotor ou sur les faces internes ? Eh bien, non, il n'y avait rien du tout. Tout était super propre, pas une trace de corrosion, c'était nickel. Ensuite, l'autre truc qu'on me dit, c'est que l'E85 aurait un pouvoir d'îlant plus important que l'essence. Et donc, c'est forcément l'E85 qui a rompu le film d'huile entre les rotors et la surface interne du moteur, ce qui aurait conduit à la casse du moteur. Sauf que si c'était cette panne qui était arrivée, on verrait des traces de rayures sur les faces internes du moteur et aussi des traces de frottement sur les faces du rotor. Alors qu'il n'y a absolument rien. Tout est en parfait état. Un autre point qu'on me dit souvent quand je parle de l'E85, on me dit que l'E85 fait que le véhicule tournait trop pauvre, ce qui a créé une surchauffe à l'intérieur et que le moteur est mort de ça. Déjà, au niveau des bougies, rien à signaler. Les bougies étaient en parfait état. Donc si elles tournaient vraiment trop pauvres, les bougies auraient lâché bien avant que le moteur casse. On parle de traces de surchauffe, sauf que les traces de surchauffe qui sont visibles lorsque j'ai ouvert le moteur, elles ne sont pas une fois de plus sur les faces internes ou sur les bords du rotor. Elles sont à l'intérieur du rotor, là où il y a l'excentrique qui passe. Ce qui, une fois de plus, n'a aucune logique, aucun rapport avec l'E85, car l'E85 ne peut pas aller là où il y a l'excentrique, là où il y a les dents des engrenages du rotor. On me dit aussi que c'était la société qui a fait la reprogrammation, qui a fait n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas de ventilateur sur le banc de puissance, ce qui aurait conduit à une surchauffe. Alors déjà, vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais il y avait bien un ventilateur. En plus, c'est moi qui l'ai allumé, le ventilateur. Donc je sais très bien qu'il était fonctionnel et qu'il était même au maximum. Et la voiture n'a connu aucune surchauffe de son liquide de refroidissement. Il n'y a eu aucune projection de liquide de refroidissement, aucune surchauffe à ce niveau-là. Ça a vraiment été une casse mécanique interne, je dirais, brutale. On m'a aussi reproché que c'était forcément l'huile de temps que j'avais mis à l'intérieur, qui avait tout cassé, parce que ce n'est pas prévu pour... Bon, déjà, il faut être un peu logique. L'huile de temps, c'est pour améliorer la lubrification, pas pour la détériorer. Donc, il n'y a pas de logique à ce qu'un surplus d'huile vienne casser le moteur. Mais une fois de plus, il y a zéro défaut au niveau des chambres de combustion et sur les internes du moteur. Donc cette remarque de l'huile de temps qui aurait causé une panne, c'est totalement illogique. Tous ceux que j'ai consultés qui se connaissent réellement les moteurs rotatifs, quand je parle de connaître réellement, c'est des gens qui les ont complètement démontées pour les refaire eux-mêmes ou qui ont déjà fait plusieurs fois la mécanique interne du moteur. Et toutes ces personnes-là m'ont toutes dit que la casse que j'ai eue n'a absolument aucun rapport avec le carburant E85 et que ça aurait pu très bien arriver exactement de la même façon si j'avais tourné E95 ou E98. Et concernant la grosse minorité de débiles religieux de la RX et qui commencent à raconter partout que j'ai voulu volontairement péter le moteur, il faut vraiment être complètement abruti pour penser ça. Au final, cette RX-8, la voiture plus les travaux que j'ai fait dessus, si je déduis après ce que je l'ai revendu, c'est une histoire qui m'a coûté pas loin de 2500 euros. Donc je vois vraiment pas pourquoi j'aurais voulu volontairement péter le moteur. J'ai pas une chaîne avec suffisamment de vues ni de revenus pour envisager de faire des dépenses complètement délirantes comme ça pour faire des vues. La vidéo sur la casse moteur que j'ai faite a eu à peu près 80 000 vues. Ça m'a rapporté 40 euros. Faut arrêter de déconner. Donc maintenant qu'on sait que c'est pas le E85 et que c'est pas un problème de surchauffe, on peut légitimement se demander mais d'où vient le problème sur le moteur ? Pourquoi il a cassé ? On a indiqué qu'il y avait de temps en temps sur cette voiture un défaut qui est connu au niveau de la pompe à huile qui aurait tendance à se boucher. Parce que si j'ai bien tout compris, une fois de plus je suis pas mécano, si j'ai bien tout compris il y aurait un double système de lubrification sur cette voiture en fonction du régime moteur. Et donc là vu qu'on était sur un banc de puissance forcément à haut régime vu qu'on essaie de faire tourner le moteur au maximum de ses capacités, il y aurait eu un manque d'huile car la pompe aurait été bouchée. C'est pas impossible. C'est vrai que moi la voiture, lorsque je roulais normalement, j'étais pas ou très rarement à l'utiliser très haut dans les tours. C'est rare que je dépassais les 6000 tours. Donc il est possible qu'au final c'est créé une espèce de bouchon dans la pompe à huile ce qui aurait créé ce problème de lubrification et s'en serait suivi la casse moteur. Alors, l'autre hypothèse serait que le moteur, lorsqu'il a été refait, des pièces auraient été remises dedans pensant qu'elles étaient encore bonnes alors qu'elles avaient des défauts et au fil du temps ces défauts se seraient accentués et ça se serait cassé. Donc malheureusement là-dessus j'ai rien pour le prouver. Donc je vais pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit. De toute façon, le seul à qui ça a coûté du pognon c'est à moi. J'ai pas à incriminer des gens que je ne connais pas. Je ne sais pas comment on fait une reconstruction moteur. Je sais pas exactement comment ça a été fait avant que je rachète la voiture. Mais dans les deux cas, ce sont bien une panne qui me ferait arriver de la même façon si j'avais continué de rouler avec du sans-plomb classique. Je repense encore à tous les rageux qui me disent « mais t'es malade, t'as mis de l'E85, t'as mis de l'éthanol dans un rotatif, t'es complètement abruti, y'a que toi pour tenter des trucs aussi cons, personne n'a jamais fait ça ». Ces mecs-là doivent pas avoir une culture automobile très poussée quand même. Parce que déjà, des préparations qui tournent à base d'éthanol sur les moteurs rotatifs, je ne vais pas dire que ça se fait beaucoup, mais ça existe. Je me suis d'ailleurs longtemps documenté sur un forum de passionnés de dragsters, donc des voitures extrêmement préparées, qui tournaient avec des moteurs rotatifs, et eux tournaient à l'E85 pour tirer le maximum de puissance du véhicule. Et justement, ils parlaient de ce qu'il faut faire pour améliorer le truc, donc ils mettaient de l'huile de teint dans le réservoir de carburant pour améliorer la lubrification, ils utilisaient à peu près la même huile que ce que j'ai utilisé lors de ma vidange, c'est-à-dire une huile 10-40 au lieu de la 5-30 qui est préconisée en France, et la plupart des spécialistes en Angleterre préconisent du 10-40. J'ai pris exactement les références qu'ils avaient préconisées, et malheureusement, la casse derrière. Est-ce que c'est un rapport avec l'huile que j'ai mis lors de la vidange ? On n'en saura jamais rien, mais ça me paraît peu probable. Pour revenir sur les rageux qui disent que l'éthanol dans un rotatif, c'est complètement aberrant, il serait bien de leur rappeler que même Mazda, officiellement, avait sorti un prototype de compétition, la Mazda Furaille, qui tournait carrément à le 100, c'est-à-dire 100% d'éthanol. Il n'y avait plus d'essence du tout. Et cette voiture, c'était une voiture de course. Ils n'avaient pas développé un moteur spécifiquement pour cette voiture-là. Ils avaient tout simplement repris le moteur tri-rotor de la Enos Cosmo, qu'ils avaient modifié un peu pour qu'il tourne dans des conditions de course, tout simplement, parce que la voiture était largement plus puissante qu'une Enos Cosmo de base. Ça montre bien que l'éthanol dans un rotatif, ce n'est pas si aberrant que ça. Et le plus souvent, c'est quand on en parle avec des vrais mécanos qui ont déjà démonté des rotatifs, ils disent que pour eux, il n'y a pas vraiment de risque. Ils ne voient pas de contre-indications à utiliser de l'éthanol plus que de l'essence. Il suffit d'avoir une bonne reprogrammation et ça passe. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais demandé à faire reprogrammer la voiture pour être sûr que ce soit nickel. Malheureusement, la reprogramm n'aura pas été jusqu'au bout car le moteur a lâché avant ça. Dommage. A tous les rageux, n'hésitez pas à partager, commenter, vous foutre de ma gueule, faire des memes, faites ce que vous voulez. J'en ai strictement rien à battre. Moi maintenant, je suis déjà passé à autre chose. Ceux qui suivent la chaîne ont déjà vu, j'ai acheté cette petite Toyota MR2 Spyder. Et il y en a beaucoup qui me demandent, est-ce que tu comptes reprendre un rotatif par la suite ? Pourquoi pas ? J'ai absolument rien contre le rotatif. Et est-ce que si je reprends un rotatif, est-ce que je réessaierai de le mettre à l'éthanol ? Il y a de grandes chances, oui. Si vous avez donc des choses à apporter, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus dans les commentaires. Si c'est juste pour m'insulter, de toute façon, les commentaires seront supprimés. Vous ne prenez pas la tête, ne perdez pas votre temps. Bon, je vous laisse. J'arrête d'épiloguer et de parler tout seul. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement à l'intérieur de ce petit Toyota MR2 Spyder. V à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada